Sud Radio, on attend pas. Merveilleuse ambiance que celle que nous réservent nos amis ici au Zenitapo. Ambiance enfiévrée, ambiance quasi californienne. Mais y'a pas peur de vous pour accueillir ceux qui n'ont pas hésité à faire encrocher pour venir nous voir. Je veux parler des Fabulous Lapine, frère Broudeur. Bonsoir Théodore. Bonsoir Amédée. Amédée Théo, comment on vous appelle dans le show business ? Vous avez raison de le dire. C'est des diminutifs que nous a donnés Eric Clapton le soir où il s'est arrêté à la maison. Oui, car vous êtes, doit-on le rappeler, vous êtes intime avec Eric Clapton. C'est-à-dire que c'est notre mère qui connaissait bien la sienne. D'accord. Parce que elles étaient conscrites toutes les deux. C'était une fille sarouille de Bénéjac, l'amant Eric. Ah bon ? Vous les avez pas connues les sarouilles vous, hein ? Non, moi personnellement ça me dit rien. Maintenant ils sont tous morts. Ah oui, c'est évidemment. Et quand elle était jeune fille, sarouille, Fernande, elle avait rencontré Adrien Clapton. Oui. Elle faisait le ramassage du lait. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est picolé, c'est putain d'un... Bon, il ramassait le lait, il ramassait une cuite par jour. Que dis-moi, c'est bon. Peut-être le lait ça lui foutait le cafard aussi au père Clapton. Ah, il y a de quoi, hein. Une fois même ça mal fini, il est tombé dans la citerne de lait. On aurait dit un milchèque à la fraise. Il avait fait cailler le lait, je me souviens. Oui, il avait fait cailler le lait. Et en plus, le vieux Clapton, il se l'avait jamais. Alors le lait, on aurait dit un boursin au poivre. Oh ! Bon, enfin, toujours est-il, Fernande et Adrien, ils ont eu une drôle. Éric. Oui. Mais il a gardé son nom, finalement. Il l'a un peu américanisé en Clapton. D'accord. Ça, à l'époque, couillot, il fallait être moderne un peu, hein. Alors Éric, il vient une fois par an à la maison, parce que c'est un garçon qui a des problèmes d'urée, vous voyez. Ah, oui. Il vient se mettre au verre un peu. Et ça, c'est terrible de faire de l'urée à son âge. Et s'il te pisse dans la pelouse, il te fait un grind de golf. Ah, oui. Mais je dis, hein. À ce point. Rester simple, il arrive avec sa Ferrari break. Il y a Solange, sa femme, ils dorment dans la chambre à côté de celle de maman, parce que c'est celle qui est le plus près des cabinets, quoi. Et je crois savoir qu'Éric Clapton figure sur votre dernier album. Ah, non. Non, non, c'est pas lui. Il n'est pas là. Il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu venir à l'enregistrement à cause, justement, de cette putain de crise. Ah, quel dommage. Sur l'album, il y a Phil Collins. C'est lui qui joue sur... Hein ? C'est Phil Collins. Phil Collins et Daniel Pépi, aussi. Oui, il y a Daniel Pépi, aussi. Parce qu'ils sont très complémentaires. Oui, oui. D'ailleurs, on en profite pour saluer Daniel Pépi, hein, qui vient de sortir un album CD, en duo avec Stevie Wonder. Oh ! Non, 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 finalement, ce n'est pas avec Stevie Wonder. Ah bon ? Pourquoi ? Il n'a pas trouvé le studio, couillon. Ah bon ? Stevie ? Il a voulu venir tout seul, alors tu parles. Il est comme, aussi, Phil. Il n'avait qu'à mettre la main sur les rails de l'autre autre. Non, c'est avec Michel Danier. Ah oui, Michel Danier. Il est extrait. C'est des amis, hein, total respect, quoi. En tout cas, messieurs, nous sommes très fiers de vous recevoir ici, à Pau. Oui, mais alors, c'est drôlement bien entretenu, les unités. Vous avez vu ça ? Et puis c'est propre, oui. Ah, au moins, les impôts, ici, c'est bien utilisé. Oh, mais je vous en prie, je vous en prie. Là, là, on peut croire que la lumière, ça se voit, ça se voit, la lumière, elle arrive bien. Oui, 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 le père Labarère, il passait de temps en temps, pour moi, s'il n'y a pas d'étoiles d'araignée et des papiers de chewing-gum. Non, mais attendez, attendez, attendez. Ça fait un moment que le maire de Pau n'est plus M. Labarère, qui est décédé, d'ailleurs. Dédé ? Ben oui. Il est mort. Ben oui. Oh, je ne l'ai pas su. Eh bien, si, si, si. Il paraît que Radio Bourgogne a racheté le Zénith, c'est vrai ? Non, non, non. On a failli acheter la baraque à frites qui est sur le parking, le Zénith, mais on n'a pas pu acheter le Zénith, non. En tout cas, c'est bien. Ah oui, ça, c'est bien. C'est bien, Pau, tout ça, c'est bien. Il dit ça parce qu'on est allé à la radio, la luxembourgeoise, là. Comment ça s'appelle, déjà ? C'est pas le RTL ? Ah, RTL, peut-être. Voilà, oui, RTL. On était à RTL la semaine dernière. Eh bien, ça fait mal au cœur. Ah, c'est point. Et tout est délabré. Ah oui, à RTL, tout est délabré. Ah, tout est à l'abandon. Complètement. Ah bon, je ne sais pas. Ça rentre, ça sort. Il y a des types qui avaient des boucles d'oreilles. Ah oui. Et des queues de cheval. Et il y a même des noirs dans les couloirs. Non, mais non, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. C'est vrai que c'était mieux tenu pendant la guerre qu'il y avait les Allemands. Ah non, 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 mais vous dites pas des choses pareilles, mais ça va pas. Non, mais attendez. Pourtant, RTL, quand même, avant, c'était une radio sérieuse. Ah oui, avant. C'est une grande radio. Avant, c'était des gens qui savaient se tenir. Ah oui. Quand même, les luxembourgeois, c'est pas des voyous. Ils ont quand même le pape qui habite chez eux. Ah bon ? Ils peuvent faire n'importe quoi. Non, non, Théo, Théo. Le pape, il n'habite pas à Luxembourg, hein. Pas à la radio, je le sais, mais à Luxembourg. Non, le pape, il habite à Vatican. C'est pas à Luxembourg, c'est à Vatican. Ah bon ? Oui. Et Vatican, c'est pas à Luxembourg. Ah non, ça touche. Oui, enfin, oui. C'est pas à l'échelle de l'univers, oui, on peut dire que c'est à côté. Non, ça touche, ça touche, si tu prends bord derrière, tu y évites. Bon, enfin, des gens qui parlent tous allemand, ça peut pas être que des voyages. Bon, messieurs, je crois que vous êtes venus avec une nouvelle chanson. Bon, là, je crois qu'on a fait une chanson un peu spéciale. Oui. Sur peau. Ah. Avec une orchestration, je préviens, c'est un peu funky trash. Un peu. Mais, 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 avec un groove grunge néo-reggae. Un reggae, oui. Et ça s'appelle ? Ça pète à peau. Ça pète à peau. Ça pète à peau. Sous vos applaudissements, les frères Lapis et Monde. Allez. Il va, hein. On vous écoute, messieurs. Attention, c'est parti. Attention, parce que ça va être funky trash, hein. C'est à peu que vivait un monsieur méritant. Inacissimaria ait eu des enfants. Tout le monde l'aimait aussi quand il mourut. Les palois lui rendirent un hommage ému. Moralité. Quels belles obsèques qu'a fait Pau au feu. Pau au feu. Oui. Ceux qui ont compris expliquent aux autres. C'est à peu tous les soirs que la ville s'illumine. Paré de mille feux, la ville a bonne mine. On ne paie pas l'EDF car l'électricité vient d'Espagne en camion et ses meilleurs marchés. Moralité. Moralité. Il faudrait être gonflé pour trouver Pau ternes. Pau ternes, vous voyez. Tapis, j'ai le truc. Pau ternes, quoi. Voilà. C'est à peu qu'il est passé un soir de mois d'avril. Elisabeth Taylor qui revenait d'un film. Elle y fut accueillie bien mieux qu'une princesse. Les gens se prosternaient devant cette déesse. Moralité. Reviens, lise à peu, car à peu, lise Thierène. Pau, lise Thierène. À peu, lise Thierène. C'est à peu que certains se plaignent des odeurs. Traquant son rématin d'impossibles pollueurs. Oubliant la montagne qui distille l'air frais. Avant sans camber, ça sentirait mauvais. Moralité. Dire qu'à populaire et trouver Pau pourri. C'est populaire, Pau pourri. C'est gonflé, c'est pas être poli quand même. Moi j'aime la cuisine, les canards et les oies. J'adore le confit, je m'enlèche les doigts. Pour un plat de friton, une cuisse bien grasse. A la peau bien dorée, de loin je me déplace. Moralité. Je me gave de peau. Je me gave de peau. Quel niveau aussi. Je me gave de peau. Les tartufes de Tougrain trouvent la ville impie. Et lui préfèrent l'ourde et son air cubénie. Moi je dis aux dévots en quête de piété. Qu'ils pourront même approprier à sa siété. Moralité. Vous trouverez à peau, piété, dévot. Peau, piété, dévot. A peau, piété, dévot. Vous voyez ? Donc on a tout fait. Peau, feu, peau ternes, polystérène. On a tout fait quoi. Je me gave de peau. A peau, piété, dévot. C'est difficile d'en faire plus. On va fermer la voiture avec ma main. Oui, oui. Parce qu'il y a le capot. Oui, non mais il faudrait... Il faudrait pas qu'elle nous bouffe les sièges. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Merci les frères et la piste, les abonnés !